salut division alors depuis la redécouverte de l'amérique par christophe colombe depuis la création des états nations autour de l'époque de la révolution française et depuis la révolution industrielle ces états nations sont en quête impérialiste et coloniale ils oppriment et divisent le monde première guerre mondiale deuxième guerre mondiale notre monde était partagé par un pouvoir bipolaire entre l'union soviétique et les états unis d'amérique toute notre pensée est formatée par cette division toute notre pensée est formatée par cette division dans la période après-guerre pendant la guerre froide l'allemagne est divisée en deux berlin divisée en deux entre la partie de la zone d'occupation russe et les autres zones d'occupation l'allemagne est divisée entre ces mêmes parties en l'allemagne de l'ouest et de l'est mais ce n'était pas uniquement berlin et l'allemagne qui ont été divisés toutes les villes toutes les régions de l'allemagne de l'ouest ont été également divisées par les différentes zones d'occupation j'en ai déjà parlé en cas de mayence ma ville de naissance effectivement mayence a été divisée la région s rhénane a été coupée de la grande s qui est devenue la s et la s rhénane que c'est décemment une partie de la nouvelle région du nouvel bundesland la rhénane palettina qui était créée sous administration d'occupation française en rejoignant d'autres provinces anciennes effectivement même 30 ans après la chute du mur de belin cette bipolarité du monde semble persister la guerre froide semble persister la corée n'a toujours pas été réunifiée il existe toujours la corée du nord et la corée du sud le conflit entre israël et palestinien qui résulte de cette bipolarité du monde n'a toujours pas été résolu et les nouvelles enquêtes impérialiste de la russie je pense à la guerre en ukraine entre autres ont témoigné également en effet comme dans les années 60 la période la plus chaude de la guerre froide la russie est active dans une propagande décolonialiste dans les pays anciennement diamandiste espérant y trouver des partenaires les pays occidentales le proposent des marchés néo libéraux parfois ambiguës espérant en trouver des partenaires à leur tour cette bipolarité du monde cette division du monde n'est pas uniquement territorial mais idéologique d'un côté à gauche vous savez communisme ou socialisme qui est malheureusement étatiste collectiviste égalitariste et autoritariste même si décolonial et de l'autre côté vous avez ce capitalisme libéral qui est malheureusement impérialiste et colonial la division est idéologique entre gauche et droite entre droite et gauche toute notre perception du monde toutes nos pensées sont formatés par cette division effectivement toutes nos pensées sont formatés par cette division nous sommes tous exposés à la propagande n'importe nos origines n'importe dans quel régime et dans quel pays nous avons grandi effectivement pendant mes études de sociologie à et moi à maïence j'avais assisté à une soi-disant Autonomous Tutorium qui était initié par des doctorants nous avons comparé les livres d'histoire de l'est d'allemagne et de l'ouest d'allemagne il y avait de la propagande dans les deux livres pas uniquement sur la dictature soviétique dans l'est d'allemagne non aussi dans nos livres d'histoire dans l'ouest d'allemagne nous avons tous été exposés à la propagande nous sommes tous formatés nous pensez notre savoir est formaté par cette division par cette bipolarité du monde vous savez j'ai beaucoup d'amis basque j'habite pas loin du pays basque j'ai beaucoup d'amis basque chez les amis prêtons chez les amis corse et chez les amis catalans en allemagne j'avais beaucoup d'amis turcs toutes ses amis turcs étaient en vérité des kurdes donc j'ai beaucoup d'amis kurde le pays basque la britannique la corse la catalogne ou le kurdistan sont en effet des territoires nationales qui ne sont pas reconnus par aucun état nation de ce monde et moi je m'intéresse de ce fait particulièrement à ces nations sans terre parce que un chez des amis qui viennent de là et deux parce que toutes ces conflits ne sont pas soumis à cette division bipolaire du monde ne sont pas soumis ne sont pas dû à la guerre froide en effet si tous ces conflits des nations origine sans terre de mes amis ne suscitent pas le même intérêt mondial comme celui de la palestine et d'israël c'est parce que ces conflits ne sont pas soumis à cette bipolarité du monde ne sont pas création de la guerre froide et c'est bien pour cette raison que je me s'intéresse effectivement à d'où la chalan qui était en prison depuis 25 ans pour le terrorisme et son combat était terroriste il n'y a aucun doute à ceux là-dessus il est un terroriste nous sommes armés parler du terrorisme nous avons défini ce qui est le terrorisme le terrorisme il est terroriste mais dans ses écrits de prison il estime que c'est bien l'état nation qui a l'origine de toute oppression c'est bien pour cette raison qu'il renonce aujourd'hui au besoin d'un état nation curde propre il renonce à l'état nation parce que l'état nation est source de toute oppression il estime que l'état nation est source de toute oppression c'est pour cette raison qu'il demande plutôt un statut d'autonomie ou une souveraineté promençale à l'image de la catalogne en espagnol par exemple guerre froide une bipolarité du pouvoir au monde deuxième guerre mondiale première guerre mondiale révolution industrielle impérialisme et colonialisme tout ça résulte de la création des états nation c'est bien pour ça que les curdes renoncent aujourd'hui à cour d'instant ils renoncent à un état propre à eux et ils demandent uniquement de souveraineté promençale et le statut d'autonomie effectivement il s'approche ici à la pensée de moulin bouchine il s'approche ici à la pensée éco anarchiste et éco féministe et c'est bien pour cette raison que j'en parle parce que les psychologistes aussi ont cette philosophie du dépassement de l'état nation et d'une souveraineté individuelle de chacun effectivement parlons évoquant en fait la révolution industrielle nous devons également parler du réchauffement climatique le réchauffement climatique aussi est finalement résultat de la création des états nation les états nation et tout ce qui suit à la création est responsable du réchauffement climatique et moi écoute choc ça m'intéresse particulièrement et moi écoute choc moi souverain moins individu je m'engage pour cette raison pour la protection de la nature pour la protection environnementale et pour la protection de la biodiversité et à mon échelle à moi je pratique l'éco-jogging